Charge rapide, Vinci Autoroute annonce de nouveaux déploiements. Le concessionnaire autoroutier Vinci a annoncé l'ajout de 53 nouveaux points de recharge sur l'ensemble de son réseau. Vinci Autoroute accélère l'installation de bornes de recharge rapide et ultra rapide sur son réseau. Le plan Ambition Environnement 2030 du concessionnaire précise qu'il doit avoir équipé l'ensemble de ses aires de repos de points de charge fin 2023. C'est pour cela qu'il a annoncé la mise en service ces dernières semaines de 53 points de recharge rapide, dont 38 ultra rapides. Répartis sur 12 sites, les bornes en question sont dispo H24 et 7 jours sur 7, et compatibles avec tous les types de véhicules. La 7 figure parmi les autoroutes concernées, avec 4 bornes ultra rapides sur l'aire de Lançon de Provence, et 6 bornes sur l'aire de Sorgue. La 9 n'est pas en reste dans le sud, puisque les aires de Narbonne, Vinacent Nord et Béziers-Montblanc reçoivent aussi des points de recharge. Sur la 10, les aires de Poitouche-Arrente Nord et Valnevis ont aussi gagné des bornes, tout comme celles d'Orléon Nord. La 71 se dote aussi de nouveaux points sur les aires de Bourges-Saint-Aurette et Chaumont-sur-Taronne, près de Strasbourg, enfin. L'aire de la Bruche en reçoit aussi. Avec ses nouveaux déploiements, le réseau Vinci compte désormais 348 points de recharge, qui se répartit sur un total de 99 aires de repos. Très bien, et bien c'est bien, c'est bien, alors il ne précise pas les bornes, ce que c'est comme bornes, les marques. J'imagine qu'il y a du Unity, vu que là il y a une illustration Unity, surtout que c'est des bornes ultra rapides. 38 bornes ultra rapides, donc c'est le lot du Unity je pense. Bon, ça ne reste pas précisé, je ne sais pas en vrai. Mais bon, après il faut que les bornes soient fonctionnelles, et pas trop chères, et pas squatter par des thermiques par exemple, ça serait mieux. A voir donc, je vous laisse réagir. Ciao !